Bonjour les amis, c'est parti dans cet épisode pour le English Paper Piecing. Ici c'est Lily et License to Quilt et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle aventure Patchwork. English Paper Piecing c'est une méthode traditionnelle de Patchwork qui implique le piéçage intégralement à la main. Donc pour ceux qui sont là et qui préfèrent faire du Patchwork à la main, ça c'est une très belle occasion. Donc on n'utilise pas de machine à coudre. C'est aussi la méthode qui a permis aux quilters modernes comme Tulapink par exemple de réaliser des quilts du style Passacali, qui a connu aussi sous le nom de Millet Fiori, en utilisant donc le English Paper Piecing. Notre boutique vous met à disposition trois patrons de Tulapink pour ça. Il y a le Tulas Sunrise que vous voyez ici et qui contient que des gabarits en plastique pour couper les papiers. Il y a le Tulas Bloomer, vous voyez le quilt que vous obtenez avec ça. Donc en fait, sur le devant du packaging, il y a une image du quilt qui peut vous servir aussi de diagramme. Et à l'intérieur, vous n'avez que le papier pour le piéçage, mais tous les papiers qu'il faut pour réaliser un quilt qui fait quand même 68 inches x 74. Donc c'est assez grand. Et puis enfin, un plus petit modèle qui s'appelle Tulanova, dans lequel on n'a que les papiers. Et donc ça nous donne un quilt qui a l'air de ça et qui mesure, donc c'est un carré, un quilt carré, 56 inches x 56 inches. Et vous verrez que sur les paquets, c'est bien indiqué « For English Paper Piecing », donc pour le piéçage anglais au papier. Alors, je vais vous faire une démonstration sur celui-là, sur le plus petit. J'avoue que ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Moi, je préfère de loin la machine, mais je pense qu'une fois dans la vie, il faut le faire pour l'expérience que cette technique peut vous procurer. J'ai une mention à faire concernant les gabarits pour le Tula Sunrise. En fait, vous verrez que c'est le seul où on a une marge de couture plus grande que d'habitude. Ce n'est pas un quart d'inch, mais c'est trois huitièmes d'inch. Et donc, le gabarit vous donne en fait la dimension du tissu qu'il faut couper. Pour découper les papiers nécessaires pour ce quilt, vous allez tracer d'abord sur le carton ou un papier plus dur la forme. Après, à l'intérieur, vous allez encore une fois tracer le doublon en double contour à distance de trois huitièmes d'inch. Et c'est ça, l'intérieur c'est votre papier et l'extérieur c'est le tissu. Bon, vous allez mieux comprendre quand on va faire. Donc, pour faire du English paper piecing, il nous faut juste les papiers, bien sûr, un outil de coupe, que ce soit un cutter ou un ciseau, peu importe, un découseur qu'il y a de très peu de chances d'utiliser. Et surtout, 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 c'est la colle pour tissu. Notre boutique vous met à disposition celle-ci, ce stylo qui vient de chez June Taylor. Vous pouvez avoir peut-être celui-là qui vient de chez Sweetline. C'est aussi bien. Donc, moi, je vais utiliser le nôtre qui a 6,2 grammes. Je pense que c'est largement suffisant. Là, j'ai des chutes de tissu, encore une fois. Comme j'en ai plein, je vais les utiliser. Donc, vous pouvez employer vos chutes ou alors vous pouvez employer une collection spécifique si vous voulez que tout soit absolument parfaitement coordonné. Mais n'oubliez pas que les tissus designers de Patchwork se coordonnent toujours, même quand on utilise des chutes diverses, ça fait l'affaire. Donc, on va commencer par le plus simple. On va ouvrir le paquet et on va tout déverser ici. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Le English Paper Piecing n'a pas grand secret pour nous. Alors, ah, c'est joli. Waouh ! Alors, le voilà ici sur le dos. Elle a utilisé des couleurs arc-en-ciel. Elle vous donne aussi, si vous voulez utiliser certains tissus, vous verrez qu'elle vous donne aussi le nécessaire des tissus de différentes couleurs, si vous voulez faire vraiment celui-là. Et en plus, ce que je voulais vous dire par rapport à cette méthode de English Paper Piecing, c'est que vous pouvez découper le tissu comme le facicatting. Vous vous rappelez que je vous ai montré ça quand on a discuté le Patchwork, le Crazy Patchwork. Vous pouvez positionner le tissu de manière à sortir en évidence un motif, une fleur, un oiseau, quelque chose de spécial que vous voulez mettre en valeur. Donc, en fait, ce que j'ai ici devant moi en ce moment, j'ai ouvert le paquet et je serai obligée de le faire un jour ou l'autre. Mais je vais vous démontrer sur quelques pièces de papier. Bon, je vais commencer par faire un grand pentagon. Voilà, donc vous pouvez les classer. Moi, je vois de visu déjà. Mais je pense que c'est une bonne idée de séparer les formes par dimension, par catégorie géométrique et les étaler devant vous. Comme ça, ça va être plus facile à les retrouver. En tout cas, ce qui est important, c'est de toutes les habiller en tissu. Et ça se fait comme ça. Donc, j'ai pris mon premier pentagon. Alors, je vais chercher un tissu. Je vais positionner mon papier de manière à ce que j'ai au moins un quart d'inch tout autour. D'accord? Et je vais couper grossièrement. Je n'ai pas besoin d'être hyper précise pour ça. Autour de mon papier, librement comme ça. Maintenant, j'emploie mon stylo. Je vais tracer avec mon stylo. Voilà, vous voyez ce truc violet là, c'est ma colle. Elle va sécher transparente. Et puis, je vais plier mon tissu par-dessus cette colle là. Après, quand je passe au côté suivant, je vais mettre de la colle sur le papier et sur le tissu ici. D'accord? Et puis, je vais plier le tout comme ça. Je passe au côté suivant. Je vais mettre pareil de la colle sur le tissu et sur le papier. Et je vais le plier. Ça, c'est la première étape. Ok? Donc, en principe, vous êtes censé habiller toutes les pièces de papier en tissu de cette manière là. Le voilà. Il n'y a même pas besoin de repasser le tissu avant parce que le papier le met plat. Donc, on fait ça autour du papier. Après, si je regarde mon diagramme ici, j'aurai besoin d'attacher des triangles. Donc, on va les chercher. Et il me faut un, deux, trois, quatre, cinq pour les cinq côtés. Donc, je vais habiller cinq triangles comme ça. Voilà. Avec du tissu. Je vais choisir du tissu clair cette fois. Voilà. Donc, j'utilise des chutes plus petites. Et je découpe autour. Et pareil, je commence par un côté. Je mets de la colle sur le papier. Et je vais le replier. Et surtout, quand vous aurez fini avec ça, d'habiller tous vos cartons et que vous assemblez toutes les pièces, tous ces cartons-là sont réutilisables. Donc, vous allez les retirer et vous les mettez de côté et c'est réutilisable. La colle qu'on met par-dessus ne les abîme pas du tout. Voilà. Donc, je vais faire encore tout ça. Il me faut cinq. Donc, je vais les habiller avec du tissu de la même couleur. Donc, voilà. Toutes les formes sont triées. Et puis, je vais tout le temps suivre ici. Donc, le diagramme. Donc là, j'ai attaché. J'ai mis le grand pentagon au milieu. Je lui attache les cinq triangles. Donc, vous voyez, je les ai déjà habillés. Pour les attacher, c'est hyper simple. On les met endroit contre endroit et on prend une aiguille avec du fil. Et puis, on va commencer à un bout. Alors, il faut regarder ici. Je ne vais pas piquer dans le papier. Donc, je ne vais attraper que du tissu dans ma couture. Et donc, je vais aller comme ça tout au long de mon côté que j'ai à coudre. Donc, je vais faire ça jusqu'au bout, l'autre côté de mon triangle. Donc, voilà. Je suis arrivée à l'autre coin. Je fais un nœud. Et c'est ce qu'on obtient. C'est ça. OK? Voilà. Donc, je vais attacher les quatre autres. Pour que vous voyez comment ça évolue. Voilà. Toujours à la main. J'ai attaché les triangles. Là, logiquement, je dois mettre des losanges. Voilà. Qui viennent remplir ici. Tout ça. Donc, je vais les attacher. Pareil. Tout est attaché à la main. Et voilà. Ça commence à prendre forme. Après quoi, sur chaque côté des losanges, je vais mettre un autre pentagon plus petit que je vais habiller en bleu. Et comme ça de suite, donc toujours en suivant le diagramme qui est là à côté. Vous pouvez tout faire d'un coup, l'agrandir d'un coup, du centre vers l'extérieur. Ou alors, par des segments que vous allez après rattacher ensemble par la même méthode. Donc, j'avoue que j'appréhendais. Mais je suis piquée. C'est bon. Donc, je sais ce que je vais faire maintenant devant la télé. Je vais coller du tissu et je vais coudre à la main. C'est très pratique pour les déplacements aussi. Et puis, le stylo, donc, quand on veut pousser de la colle, c'est comme un rouge à lèvres. Comme ça, on le retire et comme ça, on va le sortir. C'est très facile à utiliser. Et puis, il sèche blanc. Alors, je voulais vous montrer. Au bout d'une heure, apparemment, a priori, on peut l'enlever le carton. Donc, la colle a séché complètement. Donc, si je soulève ici le tissu, vous voyez, et là, le carton est prêt à sortir. Je ne vais pas le tirer maintenant parce que je voulais encore le laisser ici le temps que j'avance au moins encore une rangée dans mon projet. Mais c'est très, très simple. Il y a une seule loi du English Paper Piecing. Ne pas coudre le carton avec. C'est simple. C'est du bon sens. D'un côté, parce qu'on n'a pas besoin de carton dans notre quilt. Et deuxièmement, parce qu'il est réutilisable. Donc, voilà. Alors, moi, je vais continuer. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir ça. Je vais faire des petites coutures à la main dans mon temps libre. Et puis, si un jour, je le termine, mais je pense que je vais le terminer, je vais vous le montrer. Mais surtout, cette vidéo était dédiée à la technique de English Paper Piecing que j'ai pu vous montrer. Ici, inspiration, tout la pink. Voilà. Messieurs, dames, voilà. Le sujet, pour moi, aujourd'hui, est épuisé. Je vous invite à vous lancer dans le English Paper Piecing. Donc, c'est très, très, très facile. Et puis, c'est relaxant. J'ai constaté qu'au fait, coudre à la main, c'est pas mal relaxant. Ça enlève le stress. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Je vous donne rendez-vous une autre fois pour des nouvelles aventures. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. On va apprendre des nouvelles techniques. Et puis, on va se lancer dans des nouveaux projets tout aussi intéressants. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Et je vous donne rendez-vous, mes amis. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada